Nous voici en présence de la toute nouvelle 140C Jouef, reçue juste avant la fin de l'année. Elle est livrée dans sa classique boîte bleue. Elle est référencée 2406S, il s'agit d'une machine DCC sonorisée. Elle reproduit la machine actuellement préservée dans le limousin, la 140C38, dans sa belle livrée noire avec des filets rouges. On remarque l'arceau du Tender. Le compresseur double phase situé à l'avant droit du tablier. Les réservoirs d'air de la version ETA. Des petits sachets sont inclus dans la boîte avec un ski nécessaire pour le fonctionnement en trois rails. Des plaques malheureusement un peu grandes. Et puis il y a même un sachet de charbon, lui aussi un peu épais. La notice est très complète. On sent un vrai soin de la part de Jouef pour nous faciliter la tâche et expliquer par exemple le démontage de la machine pour son entretien. Bon, l'opération est tout de même un peu complexe. On va donc essayer cette machine sur les rails. La voici sur mon réseau d'essais, un réseau pas tout à fait terminé en cours de décoration. Je vais intégrer les fonctions et sa numérotation dans ma centrale Z21. J'ai simplement enregistré les principales fonctions. La machine en comporte 31, dont certaines facultatives. Le son du sifflet est très sympathique. Mise en tête très souple d'une rame de 7 voitures à Bogie. J'apprécie particulièrement le scintillement du foyer. C'est parti pour quelques tours de réseau. Les coups d'échappement sont vraiment sympathiques. Malgré l'absence de rodage, elle fonctionne déjà très bien dans le plus grand silence. Les essais se durcissent un petit peu, avec un passage en rampe de 2,5 cm par mètre, en courbe de 45 cm de rayon. La machine monte ses 7 voitures sans aucun problème. Elle aurait même pu, je pense, en tirer 10. Cette très jolie 140C va parcourir comme ça plusieurs kilomètres pendant plusieurs jours. Et au terme de ses essais, je la déclare vraiment bonne pour le service. Il ne manquera plus qu'une petite équipe de conduite dans l'abri, pour la mettre vraiment en service régulier sur le réseau. Pour être tout à fait franc, j'ai tout de même rencontré un petit problème en courbe serrée, mais vous découvrirez cela en lisant notre numéro 907 et le compte-rendu complet des essais. A bientôt donc !